Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce samedi 3 octobre 2020, 7h51, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, tout le monde et même les adolescents adultes qui nous écoutent. J'espère que vous allez bien, 7h52, heure du Québec, dans un moment vraiment unique. Ce qu'on vit en ce moment, cette année 2020, va être marqué dans les livres d'histoire et restera pour longtemps le sujet de conversation. Pendant des générations et des générations, comme dirait l'autre, des siècles et des siècles amènent. Et oui, c'est vraiment unique. Toute cette année 2020 est spectaculairement historique et unique, à tous les points de vue. Que ce soit économique, financier, politique, sociaux, climatique, environnementaux. Et là, en plus, on est dans une année électorale aux États-Unis de campagne unique. Avec un président sortant qui vient d'être testé positif, avec la première dame, pour le virus, la COVID-19. C'est vraiment une fin de course spectaculaire, hollywoodienne, comme seuls les États-Unis peuvent nous en donner. Il y a toujours la surprise d'octobre, « the October surprise ». Bien là, cette année, la surprise d'octobre, c'est Donald Trump qui est infecté, qui est mis à l'écart dans une campagne qui allait vraiment, mais vraiment très mal pour les républicains. Avec un président qui continuait jusqu'à quelques minutes avant d'être testé positif, à banaliser la situation. À dire que ça fait des mois et des mois qu'il dit « ah, ça va disparaître, c'est fini, c'est rien ». 220 000 morts, 7 millions d'infectés, la moitié du pays qui est en augmentation des cas. Les hospitalisations sont en augmentation aussi. Les décès aussi. Il n'y a pas quelques heures à peine, il disait, avant d'être testé, « on est en train de tourner le coin, c'est fini ». Wow, vraiment deux réalités complètement différentes. Et les républicains, les sénateurs qui sont là depuis longtemps, qui sont des politiciens de carrière, se gratent la tête avec Donald Trump, qui en fait de la présidence et de la politique un one-man show. Il n'y a pas de travail d'équipe du tout avec Donald Trump, c'est lui et lui seul. Bien, c'est lui seul qui va se couler. Déjà, la campagne était dans une mauvaise direction. Là, il est à l'écart pour au moins une dizaine ou peut-être une quinzaine de jours, indépendamment, et peut-être plus. Pendant ce temps-là, lui, Joe Biden, continue sa campagne. Il te râle sur le terrain et il s'en va dans les états-clés. Pendant que tu as un président qui vante l'économie, alors qu'il n'y a aucune reprise pour le monde ordinaire, c'est l'hécatombe pour le monde ordinaire. C'est ça que tu dois comprendre. Puis comprenez que moi, je ne suis ni là pour supporter un ou l'autre. Je vous avène des faits pour comprendre pourquoi Joe Biden et les démocrates vont être élus. Comme je vous l'avais dit en 2015, pourquoi Donald Trump serait élu en 2016. Puis je vous l'avais prédit, mais j'étais un des seuls à le faire. Parce qu'il faut que tu sois sur le terrain pour comprendre ce qui se passe. Il faut que tu vois ce que les gens ordinaires pensent. Puis en 2015, 2016, le discours de Trump sur l'élite, ça a marché. Les gens avaient besoin de ça. Maintenant, c'est plus ça dont les gens ont besoin. On est dans une situation économique atroce qui est plus grave que la Grande Dépression. On a des millions d'Américains qui ne sont plus capables de payer leur loyer depuis des mois, leur facture d'électricité, d'eau, qui ne sont plus capables de mettre de la nourriture sur la table, les files d'attente dans les bureaux d'aide alimentaire sont spectaculaires. Mais on n'en parle pas de ça, on ne veut pas vous le montrer. C'est correct. C'est pour ça que je suis là. Et ce n'est pas parce que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, comprenez-moi bien, les politiciens ne changeront jamais vos vies, amélioreront jamais vos vies. Sauf qu'il y a des visions générales et globales qui font que ça peut changer la direction d'une économie ou d'une politique étrangère quand tu as X, Y ou Z qui est au pouvoir. Pour se sortir de cette crise-là, les Américains ont compris que Donald Trump est incapable de le faire parce qu'il a banalisé ça et il y croit pas. Mais là, il est malade, il va peut-être changer, mais c'est trop tard de toute façon, trop peu trop tard. Cette crise-là aurait dû... Le Japon, le Japon, qui n'est pas une république de bananes, qui n'est pas un pays communiste, a 1800 morts parce qu'on a pris cette crise-là au sérieux depuis le début. En Asie, le port du masque, c'est une banalité parce qu'on est toujours confronté à toutes sortes de bords de pollution. On n'est plus conscientisé là-bas, on a un problème de qualité de l'air aussi, plus grand. On a souvent des virus qui éclatent et qui viennent souvent, dû à différentes conditions et explications, proviennent souvent de l'Asie. Donc, le port du masque, c'est comme un autre vêtement. C'est rien qui vient brimer tes droits et libertés. C'est la vision qu'on a ici, mais c'est complètement enfantin. Complètement enfantin. Le Japon, a 1800 décès, je pense. Ils sont dans le même monde que nous autres, mais il y a eu des prises de décisions qui ont été vraiment importantes depuis le début. Ce qu'on n'a pas vu ici, c'est ce qui explique le fait qu'on a perdu le contrôle. On a vu, en plus, on était les derniers sur la liste en Amérique. On a vu les ravages en Chine, ce que ça avait donné, en Asie, puis en Europe, ça a commencé en Europe, plus intensément, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre. Puis nous autres, on était ici, pas encore touchés. Puis nos politiciens n'ont rien fait. Donald Trump n'a rien fait en tant que leader du monde. Tu peux blâmer qui que tu veux, mais le premier responsable, c'est toi. Donc, pourquoi que je... Je ne sais pas ce que je voulais vous dire, je vous explique pourquoi Joe Biden va gagner. Pas parce que je veux que Joe Biden gagne ou un autre gagne. Je n'ai aucune, aucune affinité politique avec qui que ce soit de ces deux camps. Puis mon opinion personnelle n'a pas d'importance. Moi, je vous l'explique de façon concrète, sur le terrain. Ce que les Américains vivent, ils voient qu'avec les Républicains qui ont la même mentalité et qui suivent Donald Trump dans cette idée que c'est banal, ça va disparaître, puis il ne faut pas mettre des mesures en place pour contrôler ça. Les Américains pensent qu'ils ne s'en sortiront jamais. Et les chiffres démontrent que ça a l'air qu'ils ne s'en sortiront jamais s'il n'y a pas des mesures draconiennes qui sont prises au niveau des États et des villes. Ça, c'est ce qui se passe quand tu es aux 50 millions, 60 millions d'Américains ont rempli des demandes de chômage. Des millions et des millions sont sur le point d'être évincés. Qu'est-ce qui va arriver? Plus d'électricité, plus rien à manger. C'est hallucinant, vraiment, là. Et pendant ce temps-là, Wall Street continue. Elle, sa montée, les riches deviennent plus riches. Et la classe moyenne s'en va vraiment vers le bas de cette reprise en cas. S'il n'y a rien qui est fait pour venir les aider, les Républicains et les Démocrates sont incapables de s'entendre pour un troisième ou quatrième plan d'urgence. Ça traîne, les Américains sont abandonnés à eux-mêmes pendant que le 1%, lui, continue à s'enrichir. Et Donald Trump prétend que l'économie va bien parce que Wall Street va bien. Wall Street, ce n'est pas le reflet du Main Street. Et les Républicains s'en vont vraiment vers une défaite. Pas parce que je veux que ça arrive, puis parce que je suis pro-démocrate. Je veux que vous compreniez que moi, je suis là à analyser le vrai monde. Et c'est comme ça que j'ai été capable de prédire la victoire de Donald Trump. Mais ça, ça ne marche plus. C'est une autre époque, 2016, c'est vraiment loin maintenant. Hillary Clinton n'est pas dans le portrait. C'est Joe Biden qui est là. Et Joe Biden, bien, touche les Américains. On va aller écouter pourquoi Joe Biden va être élu. Et les Démocrates. Puis comme je vous le dis, ce n'est pas mes convictions politiques. Je n'en ai pas de convictions politiques. Parce que ça fait longtemps que j'ai compris que la politique, ça ne change pas ta vie. C'est toi-même. C'est toi le président de ta vie. C'est toi le sénateur de ta vie. C'est toi le parlement de ta vie. C'est toi la cour suprême de ta vie. C'est toi le grand boss de ta vie. Personne d'autre. Tu vas toujours vivre dans un système avec des lois, des règlements, des gens qui vont être contre toi, des gens qui vont être pour toi, un État qui va être contre toi, un État qui va être pour toi. Ça, c'est de la banalité. Tu seras toujours dans une structure. Peu importe qui aie ton pouvoir, tu as toujours une structure. C'est à toi de continuer ton chemin dans ces structures-là. Et c'est toi qui décides si tu veux que ta vie soit un échec ou un succès. On va l'écouter. Joe Biden qui parle au monde et c'est ce message-là. En ce moment, dans ces temps apocalyptiques et uniques, c'est ça que les gens veulent entendre. Pas des folies de dire que ça y est, le masque, c'est stupide. Ceci, cela, et patati, patata, on s'en va, c'est fini, la crise est finie. Non, parce que les Américains vivent le contraire de ce que Donald Trump leur raconte. On va l'écouter. Joe Biden, hier, imaginez-vous dans le Michigan, à Grand Rapids, où Donald Trump avait donné son dernier rallye la veille de l'élection. Il dit, je comprends que c'est des temps vraiment épeurants et incertains. Je comprends et je vous vois parce que je vois le monde de l'endroit où j'ai grandi, en Pennsylvanie, un peu comme Grand Rapids, ici. qui s'est rempli de bonnes personnes qui se brisent le cou à tous les jours pour faire les choses et les bonnes choses pour leur famille. à Scranton, ma mère avait une expression à Scranton, où on vivait. Mais, pas seulement là, mais à partir du temps, on est parti de là aussi. Joey, personne n'est meilleur que toi, Joey. Personne n'est meilleur que toi. mais tout le monde est un égal. Donc, voyez-vous, le genre de parole que Joe Biden utilise, il revient à sa famille, il revient au fait qu'ils étaient d'une famille ouvrière sans argent. Ça contraste avec Donald Trump qui lui a hérité des millions de son père, qui a toujours vécu dans l'opulence. Joe Biden vient d'une famille ouvrière. Le père a dû quitter la famille pendant plus d'un an pour aller se chercher une job dans un autre état. Et on l'a arraché. Donc, il s'identifie toujours à eux. Et c'est ça, en ce moment, dans un temps de crise, c'est ça que tu vas entendre, un discours compatissant. Et donc, il leur dit, ma mère m'a toujours dit, Joey, on va le réécouter parce que c'est vraiment une phrase importante. Il n'y a personne de meilleur que toi, Joey, mais tout le monde est en égale. Mon père me répétait toujours après avoir perdu son emploi à Scranton où il n'y avait plus de travail. Il a dû se déménager au Delaware. Il nous a quittés pendant plus d'un an pour aller travailler. Il revenait tous les week-ends. Voyez-vous le scénario que Joe Biden présente aux Américains, contrairement à une vie dans l'art et l'opulence de Donald Trump, un milliardaire, qui a vraiment, puis on l'a vu pendant toute la crise, aucune compassion pour les Américains a voulu éviter le sujet, comme si ce n'était pas important que le petit monde souffrait. C'est un peu ça qu'il est en train d'établir Joe Biden. Donc, il revenait tous les week-ends pour nous voir. Et là, un petit peu plus tard, au Delaware, on a réussi à acheter une maison. Voyez-vous l'histoire? Il dit, on est tous allés les rejoindre, mon père. Mon père utilisait toujours cette expression. Un travail, c'est beaucoup plus qu'un chèque de paye. C'est un travail, ça vient élever ta dignité, ça rapport à ta dignité. C'est un rapport au respect. C'est ta place dans la communauté aussi. C'est les valeurs qui ont construit, qui m'ont habité pendant que je grandissais. Il dit, je pense que c'est les mêmes valeurs que vous avez aussi. Ça a formé toute ma vie, ces valeurs-là. Donc, voyez-vous vers quoi Joe Biden s'enligne. Là, ça, c'était hier. Pendant que Donald Trump était écarté de la campagne électorale, lui était sur le terrain au Michigan. Juste pour vous dire. Donc, les carottes sont cuites pour les républicains. Là, ils essaient de se trouver une façon de se sortir de ça. Moi, j'avais lancé l'hypothèse que la seule et unique chance que les républicains ont, c'est de se débarrasser de Donald Trump. Est-ce que cette annonce-là de l'infection du président va mener à cet espoir que les républicains ont de se débarrasser de Donald Trump parce qu'ils ne savent pas comment s'en débarrasser? Ils ne veulent pas offenser les 40% de supporters de Trump en le laissant tomber. On voit les républicains ne parlent pas et ne s'impliquent pas dans la campagne aux côtés de Trump parce qu'ils ne sont pas confortables avec son style, avec sa mentalité, avec sa personnalité. Est-ce que c'est la porte de sortie qu'on a enfin pour se débarrasser de Donald Trump? C'est une hypothèse que j'ai lancée comme ça il y a quelques mois que peut-être la maladie ou la mort pourraient sortir les républicains de ce trou dans lequel ils sont. On va voir mais ce n'est pas fini. Attendez-vous à d'autres surprises et d'autres surprises et d'autres surprises. Ça va aller vite. Très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada